J'ai envie de jouer un petit peu à chatroulette. Vous vous souvenez de chatroulette ou pas ? Est-ce que ça existe encore d'ailleurs ? Est-ce qu'il va pas avec mes cheveux là ? Tu la sens la petite mâche rebelle ? Bien évidemment que je la sens, bien évidemment ! Hey ! Est-ce le retour de la canicule ? Oui ! Est-ce que mon front va briller de mille feux comme dans la dernière vidéo ? Très certainement ! Remercions les suggestions YouTube ! Aujourd'hui j'ai envie de jouer à YouTube Roulette ! Je suis tombée dans mon fil de vidéos YouTube sur un titre de vidéo un peu marronnier qui me semble tout indiquer en cette période La rentrée en sixième, le grand saut par KTO TV Et je me suis dit que ça pourrait être marrant de regarder le titre de reportage que fait KTO TV Donc c'est une vidéo qui date de, attendez, du 12 septembre 2018 Donc de la rentrée dernière Mais ma foi, c'est un marronnier, c'est toujours d'actualité Ce que je vais faire, c'est que je vais la regarder en direct Vous les sentez arriver ? Moi je sens déjà la vidéo caricaturale arriver à grand pas Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut toujours compter sur ce genre de choses Tu regardes BFM TV, t'as de la caricature sur la banlieue Tu regardes KTO, je suis sûre que tu vas voir des personnages hyper caricaturaux Sur ce milieu là ! Et je le dis avec beaucoup de respect, attention, attention On ne se moque pas, on se divertit, tout simplement avec un contenu qui est disponible sur Youtube Allez, c'est parti ! Lance-toi ta mère, lance-toi Je me demande quelle a l'utilité d'avoir branché mon casque Alors que la musique sort Tout simplement le mauvais trou Comme dirait le jeune marié Non, cette vanne, non Vous savez qu'on n'a plus le droit de faire cette vanne Les dieux de l'humour, pardonnez-moi pour cette vanne C'est parti Dans sa chambre, Clément se prépare pour la rentrée des classes Est-ce qu'on peut déjà s'accorder à dire que ceci est la chambre la mieux rangée au monde ? Mais quel enfant de 10 ans a une chambre aussi impecque que ça ? Alors soit cet enfant est un enfant bionique Soit elle a passé Toute la semaine qui vient de s'écouler à se dire Mon dieu, il y a KTO qui vient demain à la maison Je vais ranger ma chambre Eh ben écoute, ma petite Tu as oublié de bien ranger la couette S'il te plaît, ton lit n'est pas bien fait au carré sens Ça c'est pas un lit en portefeuille, ok ? Une rentrée qui s'annonce pleine de changements Puisqu'elle entre en sixième Clément Slovenbière, c'est ça qui est écrit ? Clément Slovenbière ? Attendez Attendez, je fais un petit retour arrière Puisqu'elle entre en sixième Clémence Love Béret ? Bébé ? Béret ? Clémence Love Béret peut-être Peut-être Clémence Love Béret Gauvois Oui, ceci est une référence des années 90 Est-ce que les gens qui sont concernés par la rentrée des classes comprennent cette référence ? Je ne crois pas Est-ce que je vais quand même la laisser en montage ? C'est fort possible Nouvelle classe, nouveau professeur et nouvelle matière Par exemple La liste de fournitures, les souvenirs, les souvenirs de la classe de sixième Une trousse complète C'est bon, la petite Clème elle a déjà Le crayon HBL, le compagnie, la boîte de crayon couleur Copie sanglée, copie tout Mais les souvenirs quoi Ah attention, en gras, en gras Pensez à marquer toutes les affaires au nom de l'enfant Donc, hé ! Et voilà l'explication de la trousse Clémence On a pris la liste de fournitures à la lettre On obéit Alors là, on sent que dans cette famille On a une chambre nickel Et on obéit à la lettre À la liste de fournitures Il faut marquer le prénom des enfants sur les fournitures scolaires Eh ben ma fille, on va t'acheter une trousse Clémence Écoute Ils ont dû galérer pour la trouver Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont acheté Ou est-ce qu'ils l'ont fabriqué eux-mêmes ? On va faire... On va faire science Enfin, ça s'appelle EPS Non Non, c'est... Je rêve pas Sur son pull C'est écrit mademoiselle Clém On est d'accord Attendez, j'avance un peu Et on obéit à la lettre À la liste de fournitures C'est... C'est mon là C'est SVT Et c'est à peu près comme la science Sauf que c'est quand même un peu différent Oh, petite Clém T'es trop choupie Un peu de stress C'est normal, c'est normal Non mais ça, on se moque pas On se moque pas du tout C'est le stress de la caméra On connaît On connaît C'est le stress de la caméra Ça va On a le droit de plus souvenir Du nom des matières Elle était en CM2 Il y a à peine deux mois Ça va ? Et... On a besoin d'une blouse blanche C'est l'heure du départ Direction son nouveau collège La petite, elle me fait trop rire Comment elle est obnubilée par la caméra Oh là là Eh, eh, eh Ce serait pas du bordel derrière ? Sorry Non, non Je sais très bien ce qui s'est passé Dans la vie de Clémence Elle a passé dix jours à ranger sa chambre Et tout le bordel qu'il y avait dans sa chambre Elle l'a pris à bras le corps Elle l'a posé sur le canapé de l'entrée Moi quand je range, je fais pareil Vous pensez pas qu'il y avait du bordel avant que je commence à filmer cette vidéo ? Bien évidemment, il y en avait J'ai tout mis dans la chambre, qu'est-ce que tu crois ? Ranger ? Non Déplacer ? Oui C'est mon mojo C'est ma devise C'est mon fils, ma bataille Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ces gens habitent dans une église ? Ah bah tu m'étonnes qu'il n'y ait pas sur KTO TV Ils ont des vitraux À leur porte d'entrée C'est le panel de base C'est le panel standard KTO TV C'est trop drôle Moi j'aime trop en fait Les gens qui sont des caricatures sans s'en rendre compte Mais ils ont un petit côté attendrissant cette famille Attention Attention Je suis un peu stressée J'ai peur d'être pas dans la même classe que mes amis Et j'ai peur d'avoir des profs pas gentils ou des choses comme ça Dans l'amphithéâtre du collège, l'équipe pédagogique accueille les nouveaux collégiens et leur explique comment va se passer la première matinée Ils ont un peu un amphithéâtre de dingue là C'est l'auditorium de Glee là Ok Moi mon collège c'était tellement pas la même Et il n'y avait pas de micro à mon collège Il y avait la principale qui criait le nom des élèves La dernière vous aviez une maîtresse Un mec Cette année vous allez avoir autant de professeurs que de matière Dès demain ils commencent vraiment leur cours Donc c'est un peu plus difficile Je pense que c'est ce qui est le plus récent pour eux Le changement en fait Le changement c'est maintenant Petite référence au présidentiel de Sleek à l'année 2012 je ne sais même plus Le gouffre intersidéral de ma culture générale Parfois m'épate et me donne le vertige Et le plus important pour aujourd'hui Se faire de nouveaux amis Est-ce que vous avez remarqué que tous les profs sont au coin devant le panier de basket ? Je crois que les profs dans cette école sont en train de jouer à 1, 2, 3 soleil L'entrée en 6ème est inévitablement un rythme de passage A la fois pour les parents Qui mesurent que c'est une étape Et quand on pense à entrer au collège Les parents ont déjà l'idée de l'orientation C'est quand même une grosse affaire Arrêtez les parents Arrêtez les parents avec On a déjà décidé de tourner l'orientation alors que tu es en 6ème Laissez les enfants un peu s'épanouir Et surtout laissez-les trouver la voie Non seulement où ils vont s'accomplir Où ils vont aimer faire ce qu'ils font avec passion Et laissez-les aussi aller vers l'endroit où ils ont des aptitudes Et pas l'endroit où vous pensez qu'ils gagneront le plus d'argent Arrêtons Arrêtons C'était la minute philosophique Et élevage comme on dit pas élevage Éducation Oh snap Désolé L'absus révélateur d'une femme qui n'aura probablement jamais d'enfant C'était le petit point éducation de cette vidéo Non mais sérieux C'était à remettre Dieu dans sa vie Compte tenu de ces questions de pré-adolescent disons C'était sympa J'espère que vous comprenez bien que je ne suis pas en train de me moquer de cette petite Ni de sa famille Mais c'est juste que socialement parlant Je trouve ça assez intéressant de voir que les caricatures existent un peu au final Et voilà des gens comme ça j'en ai connu Puisque effectivement je suis allée au collège dans le terre-terre T'as vu le 9-5 auquel collège public On est là A la racaille de pacotille Mais j'ai fait quand même un lycée privé catholique Et du coup j'ai été quand même aussi un peu plongée dans cet environnement là Certains de mes amis ressemblaient tout à fait à cette charmante clème Ça me fait juste rire que parfois on a une image caricaturale Alors qu'en fait ces caricatures peuvent exister vraiment dans la vie Et puis moi-même je suis sûre que je suis la caricature de quelqu'un N'hésitez pas à vous moquer allègrement de moi J'ai certainement des aspects très caricaturaux pour ma part En tout cas j'espère que cette année de 6ème s'était très bien passée pour cette petite J'espère que t'es passée en 5ème J'espère que t'as bien réussi la SVT Clem Et que t'as enfin appris ce que ça voulait dire N'hésitez pas à commenter, liker ou à me critiquer dans cette vidéo Est-ce que c'était trop abusé de regarder ? En même temps j'ai cliqué sans savoir sur quoi j'allais tomber Mais j'ai pas été déçue du voyage Si parmi les nombreux 23 abonnés de cette chaîne Vous avez aimé ce format Dites-moi et j'essaierai de refaire d'autres petits tours de Youtube Roulette C'est marrant aussi de cliquer sur un truc De pas savoir sur quoi on va tomber Et de le commenter comme ça en direct live Je vous fais des petits bisous Et à bientôt pour une nouvelle vidéo Et surtout, surtout, je souhaite une excellente rentrée à tous ceux qui s'apprêtent à reprendre Bye